Comment passer de ça à ça en changeant un seul paramètre, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment améliorer votre connexion Internet grâce à un seul paramètre, le MTU. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le MTU, pour Maximum Transmission Units, définit la taille maximale d'un paquet de données qui peut être transféré sur un réseau. Si les paquets de données que vous envoyez sont trop petits, il faudra en envoyer plus, qui prendra plus de temps et rendra votre connexion plus lente. Mais à l'inverse, s'ils sont trop volumineux, ils risquent de se trouver bloqués sur un routeur surchargé. Donc pour accélérer votre connexion Internet, vous devez trouver la taille optimale des paquets pour votre connexion et cela se fait en deux étapes. Mais avant toute chose, on va tester ma connexion. Ici, on voit que mon MTU est réglé à 550, on va donc lancer un speed test. J'obtiens un débit descendant de 137 Mbps et un débit montant de 130 Mbps. Clairement, ce ne sont pas les débits pour lesquels je paye, donc il est temps de voir comment je peux optimiser mon système. L'étape numéro 1 consiste à trouver la bonne taille de MTU pour votre ordinateur. Et pour ça, on va utiliser la commande ping qui permet de mesurer le temps en millisecondes mis par des paquets de données pour effectuer l'aller-retour entre un ordinateur et le réseau Internet. Dans cet exemple, je ping le site de YouTube. En réponse, YouTube me revoit son adresse IP. Et ici, tout s'est bien passé car je n'ai perdu aucun des paquets. Maintenant qu'on connaît cette commande, on va l'utiliser pour envoyer le plus gros paquet possible avant qu'il ne soit fragmenté. Je vais ouvrir une invite de commande en tapant CMD dans la barre de recherche, puis faire un clic droit et cliquer sur ouvrir en tant qu'administrateur. Une fois la fenêtre ouverte, on va taper pingyoutube.com-f qui signifie en gros ne pas fragmenter la taille du paquet. Et ensuite, on tape-l pour renseigner une taille en octets. Je vais commencer par 1000 octets et je vais continuer jusqu'à ce que le paquet soit trop volumineux pour être envoyé d'un seul coup et donc qu'il soit fragmenté. Une fois la valeur la plus haute sans fragmentation obtenue, dans mon cas 1472 octets, vous allez ajouter le nom 28 qui correspond à la taille des en-têtes des paquets TCPIP pour trouver votre MTU optimal. Dans mon cas, j'ai obtenu un MTU de 1500 octets qui est la taille maximale. Maintenant qu'on a la bonne taille pour notre MTU, on va devoir dire à notre système de l'utiliser. Idéalement, vous devriez régler ça au niveau de votre routeur pour que tout votre réseau puisse utiliser ce MTU, mais ce n'est pas forcément faisable sur tous les routeurs. Pour vérifier si vous pouvez le faire, vous allez devoir sélectionner l'adresse de votre passerelle par défaut, vous la trouverez grâce à cette commande, et l'insérer dans la barre de recherche de votre navigateur. Vous devriez tomber sur l'interface de gestion de votre routeur et là, vous devez chercher le paramètre MTU. Dans mon cas, il est déjà réglé à 1500 et je ne peux pas le modifier. Si vous ne pouvez pas accéder à votre routeur, vous pouvez modifier la valeur du MTU sur chaque ordinateur de votre réseau. Ouvrez une nouvelle fenêtre d'invite de commande en tant qu'administrateur. Tapez la commande suivante que vous trouverez en description. Pour la sous-interface, tapez Ethernet si vous avez une connexion filaire et Wifi si vous êtes connecté en sans fil à votre routeur. Pour la valeur du MTU, entrez la taille que vous avez calculée précédemment. Appuyez sur Entrée et si tout est bon, vous aurez un OK comme réponse. Pour vérifier que ça a bien fonctionné, vous pouvez utiliser cette commande. Et dans mon cas, le MTU de mon interface est bien passé à 1500 octets. Tout ce qui reste à faire, c'est un dernier speed test pour voir si notre connexion s'est améliorée. Dans mon cas, je passe de 137 Mbps en descendant à 910 et de 130 Mbps en montant à 513, soit des vitesses bien plus proches de celles annoncées par mon fournisseur. J'espère que cette petite astuce vous permettra d'améliorer votre débit. Si la vidéo vous a été utilisé, n'oubliez pas le petit like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501